Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois, du coup c'est pour te dire bienvenue, j'ai envie de te faire un câlin. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais te parler de retouches et je vais retoucher une photo devant toi. Donc bien évidemment je vais pas le faire là comme ça, on va aller sur l'ordi juste après, mais je voulais te faire une petite introduction pour te parler un peu du contexte. Je veux juste te rappeler un truc, c'est que j'ai déjà fait une vidéo sur le style en photographie, donc je t'invite à aller la voir avant, parce que comme ça tu pourras voir un petit peu ma vision de comment trouver son style, de comment le développer, comment justement avoir quelque chose qui est cohérent, et ensuite de revenir à cette vidéo. S'il concerne la retouche, je suis pas un spécialiste de la retouche, clairement moins je passe de temps à retoucher mes photos, mieux ça me va, j'aime pas être derrière l'ordinateur, j'aime pas passer beaucoup de temps à retoucher mes images, parce que c'est un truc qui peut être infini. Tu vois quand t'es un peu méticulé, un peu pointilleux, quand t'es un peu hyper exigeant, en fait une photo tu peux la retoucher pendant 10 heures. Moi j'ai des photographes parfois que je vois en fait qui retouchent des photos et puis qui reviennent 15 jours après avant de rendre la galerie, et finalement qui repassent encore un coup sur toutes les photos, c'est infini. La fois j'essaie de me dire, une fois que c'est fait c'est fait, j'y touche plus parce que sinon c'est quelque chose qui est infini. Mais je pense que c'est important de te montrer aussi dans mon style, comment je faisais pour retoucher une image, pour désacraliser un petit peu ce truc là. Dans la vidéo où je te parlais de mon style, je t'expliquais que le style c'est quelque chose qui se trouvait pas, c'est quelque chose qui venait à soi. Et moi avec le temps, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai commencé à utiliser un certain type de lumière, j'ai commencé à utiliser un certain type de cadrage, certaines ambiances, certains rendus, des objectifs particuliers, des boîtiers, tout ça, qui a fait qu'aujourd'hui, quand je fais des photos, c'est à peu près toujours dans le même contexte. Et en fait la retouche, c'est pas quelque chose qui est complexe parce que c'est quelque chose juste qui vient finaliser l'image, qui vient mettre ma patte. Et moi c'est vraiment comme ça que je vois la retouche, c'est arriver à avoir une patte pour que ta photo sur ton site internet, sur ton compte Instagram, sur n'importe où tu la mettes, dans un album aussi par exemple, si tu fais des albums, peu importe où elle est. Mais en fait, que ce soit cohérent entre toutes tes images et que ce soit cohérent aussi globalement dans ta démarche, dans ton travail. Et le graal ultime, bon moi je pense pas du tout en être là, mais il y a des photographes que je suis et à chaque fois que je vois une photo, je le reconnais, c'est ça. C'est de dire que ta prise de vue associée à ta retouche, à ton post-traitement, va faire en sorte que quelqu'un qui voit une photo de toi, sait que c'est toi. Donc entre le style, entre la retouche, tout ça. Moi c'est le graal ultime, mais bon je pense, je sais pas si j'y arriverai un jour. Bref, c'est pas la question. Donc on va aller tout de suite sur mon ordinateur, je vais retoucher une photo avec toi et après on revient pour le débriefing. Alors on se retrouve sur mon ordinateur, sur mon écran. Donc là je suis dans Lightroom. Donc je t'ai dit une photo, mais j'en ai choisi plusieurs. Je n'ai choisi deux en extérieur. Je me suis dit que ce serait sympa de voir un petit peu la retouche en extérieur dans des conditions de lumière complètement différentes. Ici, le soleil n'est pas du tout direct, il était un petit peu tamisé avec quelques nuages. Ici, le soleil est derrière, viens en taper. Donc voilà. Et deux en intérieur. Donc je dis deux, il y en a trois, tu vas voir. Une avec un effet de lumière. Une, celle-ci je l'ai prise parce que je pense que ça peut être joli en noir et blanc. J'avais envie de te montrer une retouche en noir et blanc. Et celle-ci avec des conditions de lumière encore une fois assez différentes, avec une lumière de contre-jour qui vient dessiner un petit peu autour. Donc à part pour celle-là, je l'ai déjà retouchée parce qu'en fait c'est une séance que j'ai déjà rendue. J'avais déjà rendu la galerie. Sinon pour les autres, c'est des photos que je n'ai jamais retouchées. Donc je me suis dit que c'était sympa aussi pour toi de voir vraiment dans des conditions réelles, entre guillemets, comment ça pouvait se passer avec des photos brutes et où je ne savais pas ce que ça allait donner ou pas. Parce que parfois ça arrive que je retouche une image et en fait ça ne me plaise pas et du coup je ne la conserve pas. Donc on verra ce qui va se passer. Donc c'est assez simple ma retouche. J'ai deux presets. J'en ai d'autres mais en fait ils ne me servent jamais. C'était des tests que j'avais fait. J'ai couleur ou couleur 1. La différence entre les deux, ça va être en fonction du rendu, tu vois. Soit un rendu un peu plus doux, soit un rendu un peu plus lumineux pour accentuer un petit peu. Donc ce qui va se passer, c'est que dans le premier rendu un petit peu plus doux, il y a les blancs, tu vois, qui sont un peu diminués, les noirs qui sont un peu augmentés pour avoir quelque chose qui est... S'il y a des blancs qui sont trop présents, qui sont moins présents et pareil pour les noirs. C'est des noirs qui sont un peu trop présents, qui sont un peu plus gris. Et le deuxième, en fait la différence, c'est que ces réglages-là, ils sont à zéro. Donc j'ai quelque chose de plus brut du capteur. Sinon après pour le reste, il n'y a pas grand-chose qui change. L'exposition, je rajoute toujours plus 1,10 dans mon preset parce que je sous-expose de moins 1 à la prise de vue. Enfin, pas tout le temps moins 1, mais la plupart du temps. Et du coup, ça me permet de revenir retrouver quelque chose d'un petit peu plus exposé. Et je mets 0,1 en plus parce que ça me permet justement de venir accentuer encore un petit peu plus. Et parfois, je peux jouer là-dessus. Donc la première chose que je fais, c'est que j'applique mon preset. Donc là, tu vois, entre les deux, je préfère le premier qui va être un petit peu plus douce. Ça ne change pas grand-chose, mais comme il y a des petits points de lumière. Et donc là, je vais venir, la première chose, ajuster la luminosité générale. Tu vois, donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Je mets juste un tout petit peu plus parce que j'aime bien le côté ici. Ensuite, là, il y a quelque chose qui me gêne ici. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'avais pas vu à la prise de vue. Donc là, c'est facile. Je prends l'outil de suppression, le tampon. Bim ! Je viens trouver une zone qui peut correspondre à peu près. Et hop, s'il y a besoin, je remets un petit coup comme ça. Tu vois, c'est quelque chose que je fais d'assez sommaire. Mais voilà, on ne le voit pas. Moi, je sais que ça a été fait. Mais en fait, si tu ne le sais pas, tu ne le vois pas. Donc voilà. Et ensuite, point final sur la photo, je viens travailler sur la partie température, teinte, la partie balance des blancs. Donc là, ça me plaît assez en fait pour l'instant ce qu'il y a. Tu vois, j'aime bien le rendu de la peau. Donc, je ne vais pas trop travailler. Je vais peut-être juste réchauffer un tout petit peu, augmenter ici la température. Et ici, la teinte, peut-être la baisser un peu pour avoir un côté un tout petit peu plus vert dans la peau. Voilà, de diminuer de 1. Et là, la photo, elle me plaît bien. Je trouve qu'elle est pas mal. Je vais peut-être rajouter ici, tac, un petit dégradé. Donc, les filtres dégradés, ça permet par exemple, tu vois ici, donc de faire un dégradé du... Le filtre qui sera plus appliqué dans la partie rouge et moins appliqué dans la partie qui est transparente. Et je vais diminuer un tout petit peu l'expo. Hop, voilà. Pour avoir quelque chose qui est un peu plus sombre dans le haut. Et là, ça me plaît. La photo, elle me plaît. Elle est bien comme ça. Donc, je vais la garder comme ça. Je passe à cette photo avec Marie. Donc là, c'est des conditions qui sont parfois un peu plus difficiles. Parce que tu vois, ça peut arriver que sur le front, là par exemple, ce soit un petit peu cramé et tout. Donc, pareil, j'ai utilisé mon premier preset. Et donc là, voilà. Là, il y a un rendu qui est chouette. Mais tu vois, ça fait un peu ternouille sur la peau. Moi, j'aime bien les rendus qui sont un peu plus chauds. Donc, soit je pourrais augmenter ici la température. Soit ce que je vais souhaiter en faire, c'est que je vais mettre la température du boîtier tel quel. Ce qu'il a pu gérer. Souvent, je trouve que les boîtiers aujourd'hui, ils gèrent assez bien. Et souvent, ça compense un petit peu. Donc, ça, c'est le cas ici. Et je vais changer, augmenter un peu parce que ça n'a pas trop augmenté le jaune. Et là, ça me plaît. Là, c'est pas mal. Donc là, tu vois, c'est vraiment bien. Donc là, j'aimerais bien un effet un peu plus lumineux sur Marie. Donc, ce que je vais faire, je vais baisser un petit peu le fond pour qu'il soit un peu plus sombre. Là, Marie, tu vois, elle est un peu trop sombre. Donc maintenant, je vais venir mettre un dégradé radial autour d'elle ici. Donc hop, comme ça. Je pourrais venir le jouer. Après, je décoche l'affichage de l'incrustation parce que c'est tout rouge et tu ne vois rien. Et là, je vais venir du coup réexposer sur Marie. Peut-être les ombres un peu pour déboucher un petit peu. Encore un peu. Voilà. Il dit, c'est pas mal, tu vois. Là, tu peux cocher avant-après. En théorie. C'est quoi ? Non. Réinitialisation. Pardon, c'est là. Donc là. Hop. Voilà. Comme ça, on peut voir avant-après. Tu vois, ça vient juste venir éclairer un tout petit peu autour d'elle. Et je trouve que ça la met en lumière. C'est pas mal. Ensuite, on passe à celle-là. Donc là, condition un peu particulière parce que la lumière directe qui se tamise dans le rideau et qui vient créer des motifs. Donc, on va voir. Je vais appliquer le premier filtre. Mais tu vois, même le premier là, il reste encore un peu trop fort. Donc là, ce n'est pas compliqué. Attends, je vais sortir de là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste diminuer l'exposition jusqu'à avoir quelque chose qui me plaise. Donc là, c'est pas mal. Là, je cherchais vraiment à mettre en avant le ventre. C'était l'objet. C'était le sujet de la compo, de la photo. Et qu'on voit un petit peu le visage. Donc, il y a une partie dans l'ombre et tout ça. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, je trouve que niveau colorimétrie, ça va être un peu trop jaune peut-être. Donc là, je vais venir rajouter un petit peu de bleu. Tu vois, je vais descendre un peu comme ça. Voilà. C'était un peu trop. Ici, ça me paraît bien. Par contre, tu vois, entre là ici, la peau qui est une couleur que j'aime bien et ici, le ventre, il y a une vraie différence. Parce que forcément, le ventre est moins exposé à la lumière. Donc, il va avoir tendance à être un peu plus magenta. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un filtre radial, un dégradé radial. J'utilise pratiquement que ça. Donc, hop, je le place sur le ventre ici où il y a de la chair un petit peu. Tu vois, donc on peut diminuer un peu. Hop, je décoche l'incrustation. Et du coup, là, comme c'est un peu magenta, je vais venir ramener du vert. Ok. Et un petit peu de jaune pour essayer d'équilibrer entre le ventre et le visage. Donc là, je vais voir. Tu vois, je joue un peu. Ça me paraît pas mal. Je trouve que dans la courbe, elle est pas mal. Bon, il y a des parties qui sont un petit peu sombres, mais la lumière était comme ça. Et ça ne me dérange pas forcément parce que du coup, cette partie-là, par exemple, ce n'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Mon sujet, c'est le ventre. J'ai envie que la personne, elle vienne ici. Donc, je vais la garder comme ça. Elle me convient. Je trouve qu'elle est chouette. Donc, celle-là, je l'ai prise pour te montrer comment je fais un noir et blanc. Donc, en fait, un noir et blanc, ça se passe de la même manière que pour la couleur. En vrai, j'applique d'abord mon filtre couleur. Qui me permet d'avoir les réglages dont je te parlais. Tu vois, donc, l'expo, les trucs comme ça. Et puis, ça joue aussi sur ici, sur la partie couleur et tout. Et ensuite, mon noir et blanc, en fait, c'est un filtre qui vient. Donc, il est ici, noir et blanc. Il vient changer, bon, quelques éléments, mais surtout changer la saturation. Tu vois. Donc là, la photo, elle est… Tu vois, je vais essayer de te montrer par rapport à elle. Bon, ce n'est pas les mêmes images, mais l'idée, c'est que d'avoir des noirs et blancs et des couleurs, je trouve qu'ils soient cohérentes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des noirs et blancs qui vont être, par exemple, très gris comme ça. Tu vois. Et je trouve que du coup, ce n'est pas cohérent avec la couleur. Mes couleurs, elles sont quand même assez contrastées. Donc, les noirs et blancs, c'est pareil. Donc là, quand je fais un noir et blanc, je vais jouer sur plusieurs trucs. Donc pareil, l'expo en fonction des besoins. Donc là, je peux la monter un tout petit peu. Pas trop parce que je n'ai pas envie que ce soit trop clair. Et je vais jouer sur la température, comme je suis en désaturation. Où, en fait, si je monte, tu vois, dans le jaune, du coup, ou si je descends dans le bleu, du coup, ça va jouer sur l'expo de ces couleurs-là. Donc en fait, je fais comme ça. Je monte un peu. Et ça me permet de venir, tu vois, rattraper un tout petit peu sur le visage, alors qu'il était un peu sombre, d'avoir quelque chose qui me plaît, qui est bien. En sachant que le sujet, ça reste encore une fois le ventre. Donc le fait que le visage soit un tout petit peu plus sombre que le ventre, ça me va bien parce que c'est comme ça que j'ai fait la photo. Et là-bas, c'est tout. Voilà. Et dernière image, donc avec Léa. Donc là, c'est un peu particulier. C'est une lumière qui vient de derrière, ici, par cette petite fenêtre, du coup, qui vient dessiner le corps. Alors souvent, sur des photos comme ça, la lumière, le post-traitement peut être un peu dur à travailler parce que ça peut faire des effets, s'il y a d'autres, selon la couleur de la tapisserie, des choses comme ça, ou la couleur des murs, ça peut faire des effets un peu complexes, un peu jaunes. Mais voilà, là, c'est le cas, tu vois. Donc, ça tombe bien. Donc, elle avait un body vert, un côté un peu jaune que je n'aime pas trop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir au tel quel. Voilà, ça me plaît carrément mieux. Je vais jouer un tout petit peu sur l'expo. Je ne vais pas trop l'augmenter. Je vais toujours la diminuer pour garder cet effet, ici. Là, tu vois, la main, elle est coupée. Donc, ça aurait été bien que j'ai une photo avec la main qui ne soit pas coupée, mais c'est comme ça. C'était la prise de vue. Et là, il y a ce petit élément derrière. Donc, tu vois, je recadre assez peu parce que je fais quand même assez attention à la prise de vue. Mais quand ça m'arrive, du coup, je viens le faire en post-traitement. Donc là, je me pose la question de est-ce que je garde ce petit élément ou pas ? On va voir. Donc, hop, je cadre comme ça. Il ne me gêne pas. Donc, comme ça, ce n'est pas mal. Et du coup, ici, je vais venir ajouter un tout petit peu de magenta, à peine, tu vois, parce que je trouvais que c'était un peu trop vert. Et ici, peut-être revenir ajouter un tout petit peu de chaleur, à peine, ouais. Ça, comme ça, ça ira bien. Et là, ma photo est pas mal. Je regarde. Écoute, moi, je la garde comme ça. C'est un rendu qui me plaît bien. Il y a un côté vraiment qui vient, ici, la lumière dans les cheveux. Forcément, de toute façon, toute cette partie-là de Léa est dans l'ombre. Donc, nécessairement, ça vient, c'est une partie qui est plus sombre. J'aime beaucoup la lumière sur la cuisse, ici aussi. Et le bras, ici, avec la lumière qui vient taper, qui vient former un cadre avec les cheveux et tout ça sur le visage. Donc, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. J'ai post-traité les trois. Donc, je te les remontre. Je peux te faire un petit avant-après. Comme ça, ça te permet de voir. Hop, voilà. Donc, tu vois, vraiment venir éclairer sur la première comme ça et venir appliquer le preset un petit peu de sombre, ici. Donc, j'aime bien les couleurs de chair, tu vois, les couleurs de peau qui sont un petit peu orangées. Sur celle-là, venir, pareil, éclairer un peu Marie. Après, le décor derrière, il n'y a pas grand-chose à faire parce que c'était déjà beau. Voilà, la végétation et tout. Donc, il n'y a pas des millions de trucs à faire. Ici, tu vois, c'est peut-être celle où il y a le moins de différence. Mais il y a ce côté un peu magenta là que j'aimais moins. Et là, le côté beaucoup plus chaleureux que j'aime beaucoup. En plus, ça va bien parce que la fenêtre, forcément, c'est chaleureux. La lumière directe, donc ça rappelle un petit peu le soleil. Donc, ça marche bien. Ici, le noir et blanc qui est assez efficace. Je pense en couleur, elle aurait été jolie. Mais j'aime bien le noir et blanc parce qu'en couleur, je pense, ça aurait été un peu galère. Parce que, regarde, sur une photo comme ça, tu as la lumière qui vient de derrière là, qui est un peu jaune. Alors, c'est que de la lumière naturelle. Il n'y a pas de lumière artificielle. Par contre, la lumière naturelle, en fonction de si elle est dans l'ombre, pas dans l'ombre, en fonction de par quoi elle est renvoyée, elle a des teintes différentes. Donc, la lumière derrière vient ici un peu jaune. Donc, ça, c'est joli. Par contre, la lumière directe de la fenêtre ici, qui est à côté de Julie, a des teintes beaucoup plus bleutées. Et donc là, c'est le genre de photo, parfois, où les conditions de lumière font qu'en couleur, on va avoir un truc. Soit je vais privilégier la lumière ici et du coup, ça va être le fond qui ne va pas être joli. Soit inversement. Donc, en noir et blanc, je trouve que ça marche bien parce que ça enlève toutes ces notions de colorimétrie. Et du coup, on vient vraiment se concentrer sur la scène. Puis, dernière photo, Léa. Là, tu vois, déjà, la photo de base était pas mal, elle était un peu sombre. Mais ça vient juste dessiner. J'aime bien le côté un petit peu vert avec le body, l'ambiance un petit peu tamisée. La pose, je trouve que ça va bien avec. Voilà, on se retrouve. Donc, tu as vu un petit peu tout ce que je fais. Tu vois, ça reste assez simple finalement. J'ai mon preset que j'utilise tout le temps, que j'applique. Je vais faire quelques réglages locaux, quelques corrections, la balance des blancs, des choses assez basiques. Et ensuite, je passe à une autre photo. C'est important pour moi de te montrer ça pour justement désacraliser un petit peu parfois la retouche. Parfois, on se dit, il faut que ma photo soit parfaite, il faut que tout soit nickel. C'est mieux si tu as une photo qui est hyper propre, tu vois. Mais déjà, ça se passe beaucoup à la prise de vue, je pense. Et si tu maîtrises ta lumière, si tu maîtrises tout ça, il y a une vidéo sur la chaîne où je t'explique les 5 points, les 5 étapes pour réussir une photo. Déjà, maîtrise ça et tu verras que la retouche sera beaucoup plus simple. Et en fait, la retouche, pour moi, ça doit être juste la patte finale. Mais ce n'est pas un truc qui doit te prendre beaucoup de temps. Alors, je ne parle pas de faire des retouches particulières, de faire de la beauté ou de la mode, des choses comme ça. Ou peut-être que ça va demander un travail plus intense. Mais en tout cas, si tu fais du lifestyle, si tu fais du reportage, moi, je te conseille vraiment d'arriver à quelque chose de simple. Et c'est pour ça que je voulais te montrer ça. Si tu es intéressé par mon preset, tu peux regarder dans la description. Je n'ai pas prévu de le proposer, mais je me dis que ça peut être intéressant pour ceux que ça peut aider. Tu peux regarder dans la description et puis tu auras toutes les infos pour le télécharger. Et puis, quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Comme toujours, tu peux mettre un pouce en l'air. Tu peux commenter si cette vidéo t'a plu. Et puis, tu peux la partager à un ami ou à une amie qui pourrait apprendre quelque chose grâce à ce contenu. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada